Pardon, mais je ne peux plus continuer. C'est par ces mots que Bernard Lecoq a confirmé qu'il voulait arrêter la série Une famille formidable après la mort de son créateur Joël Santoni dans Le Parisien, qui donne aussi la parole à un comédien historique du programme qui s'oppose à l'arrêt de cette aventure qui dure depuis près de 30 ans. Alexandre Thibault, qui incarne le personnage de Julien, le gendre de Bernard Lecoq à l'écran depuis 1992, ne comprend pas cette décision. Les gens sont retournés, personne ne s'y attendait. Je savais que cela allait arriver un jour et que quelque chose couvait chez Bernard. Mais cela a été très violent samedi soir. On ne savait pas que ça allait se passer comme ça. On aurait pu attendre les chiffres d'audience de la nouvelle saison. « Cette annonce est un véritable deuil », explique dans Le Parisien, le comédien, qui révèle avoir appris l'information sur Twitter. « C'est comme si ton père meurt, tu hérites de la maison et tu la brûles. Pour moi, l'héritage de Joël, c'est le contraire. Il a mis 27 ans à construire cette famille, donc j'ai du mal à comprendre le fait de tout arrêter car il n'est plus là. Moi, je voudrais faire fructifier son héritage. » Il a créé une troupe et une troupe ne s'arrête pas quand Molière meurt, déplore dans Le Parisien, Alexandre Thibault, qui imagine une version nouvelle génération de la série, centrée sur les personnages les plus jeunes. Cela fait des années que je me dis que l'on ne va pas au bout des intrigues de ces personnages secondaires et il y a un millier de choses à raconter. Ça pourrait s'y prêter, les gens sont très attachés aussi à nous, les petits, la base, les prolétaires de la série. Précise dans Le Parisien, le comédien qui se dit prêt à y aller dans deux ou trois ans, si TF1 a envie de remettre le couvert. Sous-titrage ST' 501